Je pense déjà, le circuit ATP, il est tellement bien fait. C'est que janvier, février, mars, on joue sur du dur. Que ce soit en Australie, janvier, c'est en Australie. Au mois de février, c'est plutôt en Europe. Au mois de mars, c'est in the world of Miami. Puis, on revient en Europe pour jouer sur la terre battue. Donc, les entraînements sont adaptés par rapport à la surface aussi. D'accord. Parce que sur terre battue, les échanges durent plus longtemps. Donc, à ce moment-là, il faut être physiquement, on va dire, il faut plus être endurant sur terre battue, alors qu'il faut être plus explosif, pardon, sur gazon, par exemple, parce que ça, c'est la balle rebondie. Elle est beaucoup plus basse, ça va plus vite. La surface va plus vite. Donc, il faut être plus explosif. Donc, à ce moment-là aussi, on adapte les entraînements. Par exemple, quand on commence à s'entraîner sur la terre battue, on va faire plus des entraînements endurants. Donc, à ce moment-là, les entraînements vont parfois dépasser les trois heures. Ça va durer trois heures, alors que sur gazon, on va toujours faire une heure et demie, deux heures, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il faut être plus explosif. Et évidemment, pendant la carrière, ça change un peu, parce que le joueur même, moi, je savais à un moment donné, et mon équipe aussi, savait sur quelle surface j'avais besoin de plus de temps d'adaptation. Que ce soit la chaleur, par exemple, peut aussi être quelque chose. Si on part, on va dire, fin décembre en Australie, en Belgique, il fait, on va dire, zéro degré. 24 heures plus tard, quand on arrive, on descend de l'avion à Sydney, où il a fait 35. 35, ce n'est pas seulement une question que tu t'es bien entraîné en hiver ici, c'est que aussi, la chaleur va jouer un coup sur votre corps, sur déjà la fatigue. Donc, il faut vraiment, et chacun réagit différemment, en plus, il faut savoir comment, qui réagit comment. Donc, au début de la carrière, donc on va dire les deux premières années, on est toujours en adaptation, en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Après, on a bien compris que quand tu vas en Australie, moi, quand vous voyez, je suis blanc, je suis blond, moi, ma peau, elle brûle, moi, je ne vais pas redevenir bronzé. Donc, à ce moment-là, moi, j'essaie que ça joue sur ma peau, sur tout, mon corps, il a besoin du temps pour s'adapter. Donc, moi, je partais souvent 3-4 jours avant que les autres joueurs arrivaient, juste pour m'adapter à la température. Il y a aussi des joueurs qui vont s'adapter plus vite, au moins vite, au décalage horaire. En Australie, il y a 10 heures de décalage, puis on revient, c'est nouveau, 10 heures. 3 semaines après, on doit aller aux États-Unis, c'est 6 heures dans l'autre sens. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps. C'est ça qu'il faut vraiment aussi s'adapter. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des gens autour de vous qui s'y connaissent et qui connaissent surtout la personne avec qui travaille. Parce que moi, je dis, moi, j'étais très compliqué dans certaines choses. Dans certains domaines, j'étais très compliqué. Et ces gens-là, ils ont essayé de me guider au mieux possible. Mais il ne faut jamais oublier que celui qui fait un sport individuel, comme je dis, je pense qu'il y a d'autres sports aussi, on a tous notre caractère, on a une grande personnalité. Donc, parfois, l'ego, mettre de côté, écouter quelqu'un qui dit, non, il vaut mieux maintenant se reposer parce qu'il fait chaud. Et si elle est là, si à ce moment-là, le joueur, il se sent bien, il se dit, allez, je continue, ça peut faire un conflit et que le joueur n'a pas jamais pensé à le lendemain ou surlendemain. Oui, c'est surtout le moment présent. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?